Bonjour les amis, ici Lucinda Gabrielle. Je veux juste faire une petite vidéo, courte, courte, parce que je viens de parler avec une amie qui m'a fait penser à quelque chose de très important. Parce que je vous parle tout le temps de lire votre Nouveau Testament et elle me racontait que dernièrement, elle l'a pris, puis elle l'a ouverte, puis elle a commencé à lire quelque chose, puis elle n'a pas aimé ce qu'elle a lu. Et là, j'ai compris quelque chose. Ce qui est super, super important, c'est de commencer par le début, parce qu'il y a des choses qui sont écrites en contexte pour certaines personnes. Par exemple, au début du Nouveau Testament, il y a les quatre évangiles. Les évangiles sont écrits pour les gens qui sont non-croyants ou qui sont nés de nouveau. Donc, il faut vraiment commencer par le début pour qu'on s'amène graduellement, que ça transforme notre corps. Parce qu'en lisant l'évangile de Matthieu, par exemple, et de Marc, les deux premiers, on réalise qu'on a besoin d'être nés de nouveau. Et là, ça, le Seigneur travaille avec nous pour transformer notre corps, pour qu'on prenne conscience de ce qu'on a besoin de faire. Ensuite, Jean s'est écrit avec une autre perspective de Jésus, qui nous montre un autre côté de lui, qui est comme moins douceur que les autres. Donc, chaque évangile qu'on lit a sa raison d'être. Donc, ça prépare notre corps pour recevoir le reste. Donc, il y a les quatre évangiles. Il y a l'acte des apôtres qui nous montre comment les premiers disciples ont été évangélisés, si on veut, au début. Puis, c'est à quoi la grande commission de Jésus? Qu'est-ce qu'il voulait que les apôtres fassent? Donc, ça, c'est le livre des actes. Donc, le livre des Romains, ça nous explique c'est quoi la transformation qu'on reçoit dans le baptême, qui est extraordinaire. Donc, on ne peut pas arriver tout de suite au début, puis l'ouvrir en plein milieu, puis arriver dans les Romains, puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au baptême. Il faut vraiment commencer par le début du Nouveau Testament. Puis, ensuite, après le livre des Romains, c'est l'apôtre Paul qui écrit des lettres. Il faut comprendre que ces lettres-là, ils ont été écrites aux églises qui sont dans ces lieux-là. Donc, les Corinthiens, aux Galatiennes et tout ça, c'est des gens qui ont déjà été baptisés. Ils sont déjà croyants, ils ont déjà des chrétiens. Donc, ce n'est pas des Nouveaux-Nés, c'est différent. C'est pour ça l'importance de commencer par le début du Nouveau Testament. Puis, c'est comme quand on est, tu sais, il y a différentes phases. C'est soit qu'on est non-croyant, puis à un moment donné, on devient croyant. Et on se fait baptiser, donc on est un Nouveau-Né en Christ. Et quand on est un Nouveau-Né, c'est pareil qu'un Nouveau-Né, on ne peut pas donner à manger, on ne peut pas donner de la viande à un Nouveau-Né, on peut juste donner du lait. Donc, le début du Nouveau Testament, c'est comme du lait. On ne peut pas penser qu'un Nouveau-Né va lire la fin du Nouveau Testament et comprendre ce que le Seigneur voulait qu'on comprenne. Donc, c'est pour ça qu'il y a un ordre dans la façon qu'on est supposé de lire le Nouveau Testament. C'est écrit dans un ordre et je vous recommande de le lire dans l'ordre que c'est écrit. Donc, c'est pas mal ça que je voulais partager avec vous. Deuxième chose, c'est que, il faut faire attention, l'ennemi ne veut pas qu'on lise le Nouveau Testament ou la Bible. Puis, ça me fait penser que moi, quand j'avais acheté la Bible au complet au début, j'avais acheté une copie qui était pas mal plus petite que celle-là. Puis, je l'ai donnée parce que je trouvais que l'écriture était trop petite. Je dis, là, je vais me fatiguer, je ne pourrais pas lire ça, donc je l'ai donnée. Je me cherchais un deuxième. Puis, le deuxième, à un moment donné, je le regarde, j'ai dit, ah, l'écriture est trop ronde. Je pense que je vais me tanner. Je ne pourrais pas lire ça. C'est trop ronde. Je ne sais pas. Ça ne me parlait pas. Puis, celle-là, c'est la troisième que j'ai reçue. J'étais rendue au Denman. J'ai commandé sur Amazon. Et quand je l'ai reçue, je le regardais, je me disais, ah, elle est trop foncée. Je ne l'aime pas. On dirait que les pages sont trop minces. On le voit à travers la page. Ce n'est pas beau. Puis, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, assieds-toi, puis commence à lire. Arrête de te plaindre, puis lis. Et là, j'ai dit, OK, OK. Donc, je l'ai sorti. Je l'ai commencé à lire. Puis, c'est là que j'ai compris que l'ennemi ne voulait pas que je lise. Parce que j'ai trouvé ça tellement intéressant que, qu'importe l'écriture ou la couleur ou la grosseur, c'était tellement intéressant, je ne voulais pas arrêter de lire. Donc, faites attention à qu'est-ce qui vous empêche de lire. Puis, tu sais, la Bible, ça se lit dans 70 heures. Donc, deux mois et demi, trois mois maximum, une heure par jour, vous êtes capable de passer à travers la Bible. Donnez-vous ce cadeau-là, que ce soit la Bible ou le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ce n'est pas long. Une heure par jour, un mois et demi, deux mois max, vous êtes capable de passer à travers. Puis, moi, j'ai pris mon temps quand même. Ça m'a pris, quoi, un bon six mois, six, huit mois, certain, à le lire au complet, tranquillement. Donc, c'est le même que je vous recommande de le lire, en tout cas. Alors, prenez le pas et, tu sais, ouvrez le pas en plein centre ou au trois corps pour lire quelque chose qui ne résonnerait pas avec vous. Ce n'est pas écrit pour vous. Commencez par le début et vous allez voir que le Seigneur va travailler dans votre cœur. Il va transformer votre cœur. Puis, même que vous soyez rendu plus loin, votre cœur va être prêt et vous allez être capable de comprendre ce qu'il veut que vous sachiez. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Donc, bonne lecture. À bientôt. Bye.